Bruno Olivier, je suis bénévole, membre de l'association Pour Politis, qui est une association nationale, mais qui a des antennes régionales en fonction du réseau que nous avons sur le territoire. C'est un hebdomadaire généraliste. C'est un des premiers journaux qui a intégré dans sa démarche connexionnelle des rubriques pour l'écologie, donc ça remonte quand même maintenant quelques années. Aujourd'hui, c'est plus diffus, mais il y a quand même un travail de fond qui est fait là-dessus, sur d'autres thématiques sociales qu'on retrouve aujourd'hui dans l'actualité autour des migrants, le travail, beaucoup d'aspects sociaux. Parce que sur le fond, le fond politique, c'est un petit peu, dans la diversité et le pluralisme, arriver à construire une gauche unique qui permet effectivement de franchir le pas. Donc le rôle du journal, c'est aussi d'être un journal utile au débat public. Déjà le fait que des citoyens détiennent le journal et soient les garants de son indépendance, c'est déjà une première chose. Donc après, c'est l'intégration d'avis du journal comme outil de débat sur les territoires. Et c'est ce qu'ambitionne aussi l'association, de porter effectivement à la base des informations produites par le journal. Souvent en interaction, l'association peut porter le débat également auprès des citoyens. Et puis le journal a aussi cette spécificité, dans sa nouvelle formule, de développer des pages dites d'Agora, où on développe l'interaction avec le lectorat, des blogs, des possibilités pour l'association d'exprimer aussi et de contribuer. Et puis aussi beaucoup de pages où, alors la page des lecteurs, ça c'est un truc classique, mais il y a aussi une page aujourd'hui qui est dédiée à, ça s'appelle la carte blanche, qui est dédiée, offerte par la rédaction à telle, telle ou telle personne qui veut témoigner d'un combat, d'une lutte, d'une situation difficile ou en tout cas qui mérite d'être partagée par d'autres. On a besoin d'un média qui soit différent des autres, différent des mainstream, qui veut être indépendant et qui a cette ambition. Alors comme ça remonte à 35 ans, je ne vais pas refaire l'histoire, mais déjà, on sentait certainement qu'une gauche renouvelée, un mouvement progressiste renouvelé, dans lequel les gens se retrouvent, n'existait pas. Et c'est vrai que quand on est un hebdo, alors ici il y a quelques quotidiens, mais quand on est dans l'hébdo, c'est quand même particulier. L'avenir, c'est surtout le fond et la manière dont les gens ont trouvé une information qui peut aussi être un outil de débat, je disais, mais aussi un outil d'expression citoyenne. Ce qui implique un changement de métier pour les journalistes, certainement, dans leur façon de travailler à leur nom. Je ne suis pas spécialiste non plus, mais on le ressent quand même dans leur façon d'être. Et de prendre les choses et de travailler avec leur... Ils sont un peu des porte-voix, d'une certaine manière, professionnels, de ce qu'ils rencontrent, de ce sujet qu'ils traitent, etc. Donc l'avenir, c'est ça. C'est plutôt une sorte de coopérative autour d'une nouvelle façon de faire l'information. Après, selon le public. Et ça, ça fait partie des débats. Faudra-t-il faire des podcasts ? Faudra-t-il faire... On fait déjà, je crois. Enfin voilà, faudra-t-il changer les formats, s'adapter aux différents goûts ? Bon, on n'est pas là non plus pour faire du marketing au sens classique du terme. Mais il y a un marketing social peut-être à développer, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est l'occasion de cette première rencontre organisée par les porte-voix ? Je trouve que c'est quand même une initiative très intéressante parce que ça montre la diversité dans les territoires, en proximité des gens, de ces structures diverses, nationales ou locales, mais avec une implication locale dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et qui permettent de nourrir et d'entretenir finalement le goût que finalement les citoyens, les habitants, voire même des entreprises, ont pour une expression sur leur territoire et d'une certaine manière engagée. Donc c'est la capacité d'agir et de faire qui finalement, qu'on retrouve ici, ça je trouve ça intéressant. Et là, la journée montre la diversité des acteurs, il y en a certainement d'autres, qui n'ont pas pu encore être rencontrés et qui mériteraient de pouvoir être plus en réseau.